Fin novembre, je reçois un coup de fil un jour sur l'heure du midi de Leïla. « Écoute, j'ai envie de raconter mon expérience de députée européenne, de sortir un livre sur le sujet. » Et puis elle me dit « Mais bon, j'ai plein de négociations au Parlement européen, j'ai pas le temps, j'arrive pas à m'y mettre, est-ce que tu penses qu'on pourrait le co-écrire ensemble ? » Ah, je lui dis, déjà j'étais flatté, je lui dis « Encore une fois, super idée, on y va, c'est parti. » Et elle me dit « Bon, super, on a une petite fenêtre, là il faut que le livre soit écrit dans trois semaines. » Je pense qu'il y a eu un blanc, en fait, de ma part, au bout du fil. Et je sais pas, il y a quelque chose qui m'a poussé à dire « Ah, super, on y va. » Quand j'ai raccroché, je me suis dit « Mais t'as été bête, t'as été fou de te lancer dans cette aventure et t'engager là-dedans. » Après, à la réflexion, je me suis dit que ça valait le coup, quand même, cette aventure. Déjà parce que la curiosité, parce que je pense que comme beaucoup de gens ici, j'ai le sentiment que l'Union européenne, les institutions, c'est loin, Bruxelles, c'est loin. Et j'avais cette curiosité de voir comment ça se passait, si tous les fantasmes étaient réels. Et puis après, il y a un deuxième intérêt qui est apparu au fur et à mesure des discussions avec Leïla et de l'écriture du bouquin. Je pense que c'est un élan. C'est un élan qui, je crois et j'espère, est retranscrit dans le livre. C'est un élan et un mouvement. Pourquoi ? Parce qu'au début du livre, qu'est-ce qu'on a ? On a Leïla qui vient d'être élue députée, qui doute en fait. Qui doute de sa fonction, qui doute de sa place. Il y a une sorte de syndrome de l'imposteur. Elle doute aussi parce qu'elle a marché trop haute, parce que la montagne semble trop grande à gravir. Et puis peu à peu, ses doutes personnelles, intimes même parfois, elle arrive à les transformer en une force, et encore mieux, en une force collective. Et c'était important pour moi, parce que la vie politique française, pour moi, depuis 25 ans, elle se résume à une chose, à une course de fond. À une course de fond entre d'un côté notre gauche, une gauche de rupture, et de l'autre côté l'extrême droite. Pour savoir à la fin vers qui vont se tourner les gens. Parce que ce sera l'un ou l'autre. Et finalement, la course de fond, elle s'est transformée en sprint final. Dans cette perspective de sprint final, on a besoin de gens comme Leïla. On a besoin d'arguments. On a besoin d'atouts. Et je veux la remercier parce qu'elle nous a fourni, quelque part avec ce bouquin et avec son histoire surtout, elle nous fournit des armes, elle nous fournit des atouts pour être prêts à lutter et pour transformer nos doutes et nos craintes dans ce sprint final qui s'annonce. Donc, merci à toi Leïla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada